TVA Habitibi-Témiscamingue, au service de la région. Le Rouen-Rondien souhaite des informations sur les intrants de la faute Rihorn. Plus de 10 000 membres du secteur public demandent à Québec de meilleures conditions de travail. Les présumés crimes sexuels de Jean-Pierre Collat, notamment contre Jacinthe Boisvert, 17 ans, en 1985, auraient été connus de la direction de l'établissement. Selon un rapport de la Vérificatrice générale Guylaine Leclerc, avec 65,1 %, la pire situation se retrouve en Habitibi-Témiscamingue. Une application mobile veut permettre d'améliorer l'accessibilité aux personnes vivant avec des limitations.